Avez-vous l'impression d'oublier des choses plus souvent ces derniers temps ? Votre mémoire pourrait se détériorer, mais ce n'est pas à cause de vos gènes ou de vos antécédents familiaux, comme votre grand-père ou votre arrière. Grand-père avait également du mal à se souvenir des choses. Vous ne le savez peut-être pas, mais la raison pourrait être votre régime alimentaire, ou plutôt, une mauvaise alimentation que vous suivez depuis longtemps. Notre corps fonctionne moins bien à mesure que nous vieillis, et notre cerveau. Aussi, il est normal d'avoir des pertes de mémoire et oublier des choses comme l'endroit où nous avons mis nos clés de voiture, un numéro de téléphone ou même une réunion importante. C'est pour cela que je vais vous montrer 7 aliments qui aideront votre cerveau et votre mémoire. La mauvaise nouvelle est que le vieillissement du cerveau est un processus normal qui peut arriver à n'importe qui à n'importe quel âge. Il n'est pas vrai que les personnes âgées sont les seules à être à risque. Même les très jeunes enfants peuvent avoir de gros problèmes de croissance cérébrale et de fonctionnement mental s'ils ne consomment pas suffisamment d'iode dans leur alimentation. Même pour les personnes d'âge moyen, le manque de nutriments peut avoir de graves conséquences. Ne pas consommer suffisamment de certains nutriments peut accélérer le vieillissement du cerveau, ce qui peut augmenter le risque de développer des maladies mentales à un plus jeune âge. Les personnes de cette tranche d'âge devraient faire particulièrement attention à ce qu'elles mangent, pour s'assurer qu'ils reçoivent tous les nutriments dont leur cerveau a besoin pour rester en bonne santé et travailler au mieux. Ces inquiétudes sont encore plus fortes si vous êtes un adulte plus âgé. Manque de certains nutriments importants et trop de métaux nocifs dans le corps peuvent tous deux jouer un rôle important dans le développement de la démence ou de la maladie d'Alzheimer. Quel que soit votre âge, ce que vous mangez a un impact important sur le fonctionnement de votre cerveau et sur la façon dont vous vous souvenez des choses. Ce que nous mangeons est très important pour la santé de notre cerveau. Il est important de savoir que la nourriture que nous mangeons peut affecter notre mémoire et nos capacités de réflexion. Voici une liste de choses qui vous aideront à garder votre cerveau dans la meilleure forme possible. Chacun de ces aliments a ses propres bienfaits particuliers pour la santé du cerveau. Parlons des bienfaits de ces super-aliments et comment ils peuvent vous aider à vous souvenir des choses et à penser plus clairement. Avez-vous déjà pensé à l'apparence des noix? Il est intéressant de noter qu'ils ressemblent beaucoup au cerveau humain si vous regardez de près. Cette ressemblance n'est pas seulement une coïncidence des yeux. Un nombre surprenant d'études ont montré que manger des noix tous les jours peut améliorer la santé du cerveau. Les noix contiennent de nombreuses enzymes, vitamines et minéraux dont votre corps a besoin. Ces nutriments ne sont pas seulement importants pour votre santé générale, ils vous aident également à penser plus clairement. Les antioxydants contenus dans les noix protègent les cellules cérébrales des dommages toxiques. Pour couronner le tout, les noix contiennent beaucoup de vitamines et de minéraux qui aident à protéger contre les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. La mélatonine est un autre produit chimique important que l'on trouve dans les noix. La plupart des gens savent que la mélatonine aide à dormir, mais c'est aussi une vitamine puissante pour votre cerveau. Cet antioxydant aide à empêcher les cellules cérébrales de se blesser ou de vieillir avant l'heure, ce qui est bon pour la santé mentale et arrête la perte cognitive. En plus de tous ces bons éléments, les noix sont également un excellent moyen d'obtenir des acides gras oméga-3. Ces acides gras sont très importants pour la santé du cerveau parce qu'ils aident les cellules du cerveau à maintenir leur membrane en bonne santé. L'apport en acides gras oméga-3 a été associé à une meilleure fonction cérébrale, à une mémoire plus claire et un risque moindre de maladies neurodégénératives. Si vous souhaitez conserver et améliorer la santé de votre cerveau, ajouter des noix à votre alimentation quotidienne est une bonne idée. Les noix sont une façon savoureuse et saine de prendre soin de votre cerveau et de votre santé générale. Vous pouvez les ajouter aux salades, aux yaourts ou simplement les manger en collation. Pour une santé à long terme, n'oubliez pas qu'une petite quantité chaque jour peut faire une grande différence. Beaucoup d'entre vous mangent probablement déjà cet aliment vert, mais vous ne connaissez peut-être pas toutes les bonnes choses que cela peut faire pour vous. La vitamine K et la coline sont deux nutriments importants. Le brocoli regorge de nutriments qui aident notre esprit à rester vif et à fonctionner au mieux. La vitamine K non seulement aide à la coagulation du sang, mais elle est également très importante pour la santé du cerveau. Cela aide notre cerveau à mieux fonctionner et garantit que nos neurones peuvent communiquer clairement entre eux. Cela signifie que cela peut nous aider à en apprendre davantage, à faire les choses plus rapidement et mieux comprendre nos choix. Des chercheurs ont découvert que les personnes qui mangent du brocoli ont souvent une meilleure mémoire et réussissent mieux aux tests de leur capacité cérébrale. Prenez ce légume avec vos repas si vous voulez garder votre esprit en bonne forme. Le brocoli contient beaucoup d'acide folique, ainsi que de la vitamine K et de la coline. L'homocystéine est un acide aminé, ce qui peut augmenter le risque de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Ce nutriment aide à réduire les niveaux d'homocystéine. Contrôler la quantité d'homocystéine dans notre corps est très important pour empêcher notre cerveau d'être endommagé ou de vieillir trop rapidement. De plus, ne pas consommer suffisamment d'acide folique peut également nous faire nous sentir mal. Un apport insuffisant en cette vitamine a été associé à un risque plus élevé de dépression. Lorsque vous mangez du brocoli, vous prenez non seulement soin de votre cerveau, mais également de votre santé mentale. Il existe des moyens plus simples que vous ne le pensez d'ajouter du brocoli à votre alimentation quotidienne. Vous pouvez le rôtir, le cuire à la vapeur, le mettre dans des soupes ou même faire des smoothies verres avec. Parce qu'il peut être utilisé de nombreuses façons différentes dans la maison, vous pouvez être sûr de bénéficier de tous ses bienfaits pour la santé. Le brocoli est également faible en calories et riche en fibres, ce qui en fait un excellent aliment pour une alimentation saine et équilibrée. Alimentation bien équilibrée La prochaine fois que vous préparerez un repas, pensez à y ajouter du brocoli. En plus de consommer un légume savoureux, vous améliorerez également la santé de votre cerveau et de votre corps dans son ensemble. N'oubliez pas que même de petits changements dans ce que vous mangez peuvent avoir un effet important sur votre santé. Alors n'oubliez pas à quel point il peut être bénéfique de manger plus de brocoli chaque jour. Vous connaissez peut-être déjà cette puissante vitamine, mais je veux vous en dire plus sur les bienfaits que cela procure à votre santé, en particulier à votre cerveau. Le curcuma est bien plus qu'une simple épice qui améliore le goût des aliments. Sa couleur jaune, orange vif, le distingue des autres. Il possède vraiment des qualités curatives étonnantes qui ont été redécouvertes et prouvées par la science moderne. L'une des choses les plus intéressantes à propos du curcuma est sa puissance antioxydante. Les radicaux libres peuvent endommager nos cellules, y compris les cellules du cerveau. Les antioxydants protègent ces cellules des dommages et maintiennent notre cerveau en bonne santé et en bon fonctionnement. Le curcuma contient également des substances chimiques qui réduisent l'inflammation, la curcumine étant la plus importante d'entre elles. Une grande partie de nombreuses maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer, est due à une inflammation à long terme. Le curcuma peut aider à protéger les neurones et à améliorer la mémoire en réduisant l'inflammation dans le cerveau. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui présentent déjà des signes de perte cognitive. Il semble que le curcuma pourrait également être très utile dans la neurogenèse, le processus de création de nouvelles cellules cérébrales. Le cerveau doit pouvoir changer et réagir tout au long de notre vie. Et ce processus est très important pour cela. La curcumine peut aider à la croissance de nouveaux neurones, qui peut ralentir le déclin mental qui accompagne le vieillissement, et garder nos pensées vives et alertes. Ajouter du curcuma à nos repas quotidiens peut être facile et très bon pour nous. Les mixeurs, les boissons, les soupes et les ragoûts peuvent tous en contenir. Un petit peu peut faire une grande différence. Si vous préférez, vous pouvez également prendre des suppléments de curcumine qui sont conçus pour aider votre corps à mieux absorber cette substance puissante. Alors, la prochaine fois que vous cuisinez, pensez à ajouter un peu de curcuma à vos aliments. Vous vous sentirez mieux et votre cerveau vous remerciera. Les graines de citrouille sont un véritable trésor alimentaire, surtout lorsqu'il s'agit de garder votre cerveau en bonne santé et de le rendre plus fort. On trouve de nombreux antioxydants puissants dans ces minuscules graines. Ils protègent le corps et le cerveau des dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des produits chimiques instables qui peuvent endommager les cellules. Les antioxydants contenus dans les graines de citrouille aident à s'en débarrasser, qui maintiennent nos cellules cérébrales en bonne santé et fonctionnelles. En plus d'être une excellente source d'antioxydants, les graines de citrouille sont également un excellent moyen d'obtenir des minéraux importants comme le magnésium, fer, zinc et cuivre. Tous ces éléments sont très importants pour le corps, en particulier pour le cerveau. Mais les graines de citrouille sont bonnes pour vous de plusieurs façons. Chacun de ces minéraux est important en soi, mais ils travaillent également ensemble pour aider le cerveau à grandir et les cellules à repousser. Ces nutriments peuvent aider à garder le cerveau en bonne santé et jeûne, ce qui peut améliorer la mémoire et la fonction cérébrale en général. Un projet de recherche en cours appelé COSMOS a découvert que le cacao n'est pas seulement savoureux, mais présente également des bienfaits étonnants pour la santé de votre cœur et de votre cerveau. Cette étude montre comment le cacao peut aider notre santé cardiaque et garder notre cerveau en bonne santé en le protégeant de nombreuses maladies. De nombreuses études ont été menées sur les flavonoïdes, des substances naturelles présentes dans le cacao. Ils sont très efficaces pour lutter contre l'inflammation et les radicaux libres. Ces produits chimiques aident le sang à circuler, ce qui est important pour la santé du cœur et du cerveau. Les flavonoïdes améliorent la circulation, ce qui facilite l'apport d'oxygène et d'autres nutriments importants pour atteindre les cellules du cerveau. Cela contribue à la santé du cerveau et aux fonctions cognitives. Pour tirer le meilleur parti de ces effets, vous devez vous assurer que le cacao que vous buvez contient au moins 70 % de cacao. Un taux de cacao plus faible signifie que le chocolat contient plus de sucre et moins de flavonoïdes, ce qui le rend moins sain. En choisissant du chocolat noir à haute teneur en cacao, vous pouvez être sûr que ces bons produits chimiques sont plus concentrés. Le cacao est bon pour votre cœur et votre circulation sanguine et il a également un effet important sur votre mémoire, votre humeur et la capacité de rester émotionnellement stable parce qu'il favorise la plasticité synaptique, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions et s'adapter aux nouvelles connaissances. Plus fort, les flavonoïdes contenus dans le cacao peuvent aider à améliorer la mémoire et les capacités cognitives. La consommation de cacao peut également contribuer à la stabilité émotionnelle. Les substances bioactives du cacao peuvent améliorer la fonction cérébrale et vous empêcher de perdre la tête en vieillissant. Cela vous aide non seulement à vous souvenir des choses et à mieux faire attention, mais cela peut aussi aider à prévenir les maladies cérébrales comme la maladie d'Alzheimer. Les myrtilles sont devenues très célèbres ces dernières années et il est facile de comprendre pourquoi. Nous savons depuis longtemps que les baies, comme les fraises, les framboises et les myrtilles, sont bonnes pour vous de plusieurs façons. Cependant, les myrtilles se distinguent par leurs nombreux bienfaits pour la santé et sont très riches en nutriments. La grande quantité d'antioxydants dans les myrtilles C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens les apprécient autant. Les antioxydants sont des produits chimiques qui aident à protéger nos cellules des dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent accélérer le vieillissement et provoquer de nombreuses maladies. Les myrtilles contiennent plus de vitamines que tout autre baie. Le thé vert est une boisson très forte qui présente de nombreux bienfaits pour la santé, même si je n'aime pas vraiment son goût. De nombreuses cultures apprécient cet ancien élixir depuis des centaines d'années et la science moderne a prouvé qu'il présente de nombreux bienfaits pour la santé. Les polyphénols et les catéchines sont des antioxydants très puissants que l'on retrouve en grande quantité dans le thé vert. Ces antioxydants sont très importants parce qu'ils empêchent nos cellules d'être endommagées par les radicaux libres qui sont des molécules instables qui peuvent provoquer un vieillissement précoce et un certain nombre de maladies de longue durée. Les antioxydants contenus dans le thé vert aident à préserver nos cellules et des tissus sains en éliminant ces radicaux libres. Sous-titrage Société Radio-Canada